Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de mes guides sur l'acte 6. Je vous ai fait donc une première vidéo sur le premier passage, comment réussir sur le premier passage acte 6, que ça soit du premier perso de l'acte 6 jusqu'au grand maître que vous avez en bosse du chapitre 4, et quels sont les passages faciles sur les 24 quêtes. Maintenant, on est parti du coup après avoir fait un épisode sur le chapitre 1, le 100% du chapitre 1. Là, on est parti sur le chapitre 2. Chapitre qui est du coup le plus long, je crois que c'est le plus long en termes de nombre de chemins, qui a des spécificités, je vais vous parler des spécificités, et après on va parler des banques globales, on va parler de chaque ligne une par une, en passant rapidement bien évidemment sur certaines lignes, mais voilà, dans la globalité on va essayer d'aller voir un petit peu partout. D'ailleurs, je ne vais pas prendre le 4 étoiles, sinon je ne pourrais pas y entrer. Voilà, donc, on est parti sur la quête numéro 1. Donc, d'abord, tout d'abord, on va parler des spécificités de ce chapitre. Vous avez des portails de classe, comme vous pouvez le voir, et des portails 6 étoiles. Par quête, vous avez 10 chemins. Sur ces 10 chemins, vous en avez 6 qui sont totalement ouverts, donc là, par exemple, sur cette quête-là, vous avez les 3 qui partent là, et vous avez les 3 qui partent de ici, hop, hop et hop, vous voyez ? Et vous en avez 4 où il y a des portails, vous voyez, il y a le mutant, le cosmique, le tech et le 6 étoiles. Dans chaque quête, vous avez un portail 6 étoiles. Dans chaque quête, vous avez du coup 3 portails de classe, donc ça va être mutant, cosmique et tech pour les quêtes impaires, donc 1, 3 et 5, et ça sera science, mystique et virtuose pour les quêtes paires, quête 2, quête 4, quête 6. Sachant que, là, vous voyez, c'est des petits portails où vous avez du coup x2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous voulez rentrer sur ce portail-là, vous êtes obligés d'avoir 2 5 étoiles mutants dans votre équipe, obligatoirement. Moi, je n'en avais pas, je ne peux pas. Par contre, là, vous voyez que j'ai 3 6 étoiles dans mon équipe, donc j'ai les 2 minimums, donc je peux rentrer. Vous voyez, je peux rentrer sur le portail 6 étoiles, qui est ici. Sachant que les quêtes 1 et 2, donc qui font, je vous rappelle, mutant, cosmique, tech sur la 1, et virtuose, mystique, science sur la 2, c'est x2. Enfin, vous avez besoin de 2 persos de la classe en 5 étoiles, ou 2 persos 6 étoiles. Quand vous arrivez à la quête 3 et 4, c'est les mêmes classes, donc mutant, cosmique et tech pour la 3, et mystique, science, virtuose pour la 4. Par contre, cette fois, vous avez besoin de 3 persos de la classe. Et vous avez bien compris, la quête 5 et 6, c'est le même délire avec les mêmes classes, sauf qu'au lieu de ça, vous avez besoin de 4 persos de la même classe, pour la quête 5 et 6, donc c'est absolument horrible, notamment sur la quête 5. On y reviendra un peu plus loin. Voilà, et donc voilà, ça c'est un petit peu le délire, il y a des portails, il y a 4 portails à chaque fois, spéciaux. Donc, j'avais déjà parlé du passage facile, le passage facile, c'est celui-là, avec une bande de ligne agression-fury. Ici, il y a des bandes très très faciles sur les persos, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, nous avons une ligne B. La ligne B, ici, c'est que avec des Asgardiens. Il n'y a que de la bande globale, avec Ossier et Ragnarok. Du coup, il n'y a pas de borne appliquée. Voilà, donc c'est le petit délire, et le corps, c'est lui qui borne. Ensuite, vous avez le chemin 3. Le chemin 3, c'est avec des U-Lucs. C'est U-Booster, U-Lucs, enfin voilà. Là, la bande globale, c'est U-Étourdissement et Défenseur, donc faites attention, faites attention, ça peut être très très chiant, surtout qu'une queue rouge, ça prend fort dans la garde. Ukraniok peut vous mettre les fracas, donc faites attention, c'est très très chiant. Et à côté de ça, vous avez des petites bandes globales, cohésion d'équilibre, voilà, les petits fracas qui peuvent être un blocable, personne dit explosif sur U-Booster, Dépassement Fury, ici, Désarroir, donc attention à ne pas perdre votre combo. Et ensuite, vous avez U-Luc rouge, qui lui, va avoir rage, donc ne pas lui mettre de gros gros dégâts. Ensuite, vous avez, en termes de passage, sans portail, vous avez ici un chemin avec les Miss Marvel, dans l'univers de Miss Marvel, donc avec toutes les Miss Marvel, plus Ronan qui joue là, enfin, en gros, c'est un truc cri, en fait, enfin, c'est le truc cri. Donc la bande globale, pessimiste, donc, enfin, rien de compliqué, ici, vous avez du pire et gêne, là, vous avez du prix au piège, donc pas de débuff, sinon, elle va gagner de ouf du pouvoir, plus de protection, attention aux coups dans la garde, sensible à l'énergie, donc ça, voilà, c'est un truc pour Captain Marvel, enfin, voilà, c'est pas très compliqué, et le petit Ronan qui a Aspect de la Mort, donc dès qu'il va vous faire un spé, il aura 4 secondes, plus une seconde par membre de votre équipe, qui est KO, où, en gros, il va, du coup, avoir, avoir, comment ça s'appelle ? Il va, en gros, vous tuer s'il vous tape en garde, en gros, vous tuer en un coup, donc faites attention, quand même. Ensuite, vous avez un petit chemin, ici, avec l'univers X-Force, je crois, oui, c'est ça, c'est une guerre X-Force, donc avec câble, avec tous ces versets-là, donc vous avez Vigeur, donc faites attention, je vous rappelle, Vigeur, toutes les 15 secondes, il y a un buff de régène, en gros, un timer de buff de régène, toutes les 15 secondes, il s'active, et pour, en gros, faire réinitialiser le timer, il faut faire passer, pour la première fois, un palier de 25% de vie, donc, en gros, si vous passez à 75, à 50 ou à 25, voilà, faites attention, sinon, à côté de ça, il y a des petites bandes globales, coup direct, ici, c'est un petit peu relou, sur câble, armure à pointe, faites attention, prenez la mort, potentiellement, ou sinon, prenez des trucs qui ne mettent pas de critique, guillotine de 149, Colossus, très très bon, ici, nous avons Rancœur, faites attention, ça, c'est très chiant, Aspect de l'évolution sur Deadpool, bon, ça, c'est Deadpool, et ensuite, nous avons la petite Domino, avec contre-attaque, faites attention, au SP, potentiellement, prenez un petit Void, ça peut être cool, en vrai, ça peut être stylé. Ici, on a un passage symbiote, le passage symbiote, c'est le plus chiant, il y a Aspect de la Guerre, je crois, ouais, c'est ça, c'est le passage le plus chiant de cette quête, enfin, ouais, c'est ça, de cette quête, donc là, il y a Agile, donc faites attention, aux évasions, ici, nous avons Venom, en étoile rayonnante, sur le crâne et roc, et c'est tranquille, masochisme, sur le carnage, protocole d'extinction, ici, donc faites attention, il va gagner beaucoup de pouvoir, au bout d'un moment, et le Venom Pool, qui a coup 15%, coup 15% plus, Aspect de la Guerre, c'est un petit peu relou, faites attention à ce Venom Pool, il peut être un petit peu chiant. Ensuite, donc on a les passages de classe, maintenant, enfin, les passages avec les portails, donc le passage mutant, le passage mutant, donc ça va, c'est que des virtuoses en-dessus, en vrai, c'est moins compliqué que ce qui paraît, donc là, il y a Saigné, comme borne, donc faites attention au saignement, Agile sur le Hawkeye, ici, Détermination redoublée, Griffe affûtée, faites attention, Ronin, il gagne du coup, des clôtés passives, à chaque fois qu'il est tourdi, donc faites attention, il va du coup gagner son évasion passive, très très vite, parce que c'est au bout de 7, qu'il gagne l'évasion passive, et attention à Nick Fury, Nick Fury qui a du coup poignardé, quand vous, du coup, vous allez, enfin, vous allez prendre des éléments, c'est le taper dans son blocage, sachant que, taper dans son blocage, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, vous avez le passage, ici, c'est un passage tech, donc le passage tech, qui va vous emmener sur une ligne, avec que des mutants, forcément, avec coup 15%, vous prenez des trucs qui gèrent les régènes, c'est un petit peu la spécialité des tech, donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas, à prendre genre Sentinelle, tous les trucs qui gèrent les régènes, Warlock, Mysterio, voilà, tous les gros tech qui gèrent les régènes, c'est grave cool. Donc le dent de sabre, qui a force brute, donc faites attention, il faut être offensif, aussi sur les mains francs, c'est un peu relou, ici nous avons volonté de fer, donc pas trop compliqué, Masushi sur Magneto, Sinister, qui a intelligence malveillante, ah oui, c'est vrai qu'il vous met des gènes, si vous prenez des blocs chez Synchro, donc en théorie, vous n'allez pas vous faire parade par le Sinister. Ensuite, vous avez le chemin Cosmic, ici, chemin Cosmic, donc avec surcharge à 2.0, donc tranquille, normalement, ici, donc le Spadissar, normalement, il n'y a aucun problème avec des Cosmiques, ici, final un blocable, faites attention à son machine, en final un blocable, ça peut être relou, donc gérez bien ses 25 derniers pourcents, parce que je vous rappelle qu'il va gagner également sa deuxième ligne, avec sa compétence spéciale, qui va lui donner toutes ses armures et toutes ses furies, donc faites attention, prenez un truc qui peut gérer ça, donc ouais, un Vodou, un Vodou, un Longshot, un Symbole Suprême, enfin tous les persos qui vont justement gérer ses gains de bœuf abusés. Également, donc, là, Iron Man, on se peut améliorer, et donc, après, nous avons un Iron Man Infinity War, en transfert cinétique, faites attention à ça, il va gagner du pouvoir à chaque fois qu'il ne trappe avant votre blocage, et je vous rappelle que l'Iroman Infinity War, c'est plutôt chiant qu'il gagne du pouvoir, donc, voilà. Et ensuite, le d'avant-passage 6 étoiles, donc il n'est pas tant compliqué, c'est un passage hors-gre-noir, c'est un passage hors-gre-noir, alors il y a Guillotine, mais si on dit, bon, on rajoute Guillotine, en vrai, ils auraient pu mettre Talos, en vrai, ça n'aurait pas été choquant. Bref, il y a Sadik, donc ce n'est pas trop chiant, Spectre, ici, donc attention, ne prenez pas de perso à Régène, Spé amélioré sur Proxima, final un blocage sur le corps russe, faites attention, parce qu'il tape très très fort, faveur du titan et Conquête titanesque, faites attention, Borne qui peut être un petit peu chiant, si vous prenez des coups pendant ses spé, et ensuite, nous avons le Evonimo, avec Esprit défaillant, Réglage critique, prenez des trucs qui gèrent les manquets, ou par défaut, qui peuvent mettre des brise-gardes, genre un Doom, ou une Laguette, voilà. Donc ensuite, pour finir, on va parler du Niboz, on a le Dormamou, donc Dormamou, faites attention, Fléau de Puissance, Désarrois, et Garde Faible, je vous conseille, c'est Ultramiroc, au moins un Science qui tape très fort, les persos qui tapent, enfin qui tapent sans bœuf, pour ne pas prendre cette dégène, qui vous défoncera, si vous la prenez, donc voilà, faites attention, sur ce Dormamou. Ensuite, vous avez du coup, le Symbolo de Suprède, donc avec Abuser des Faibles, Pire et Gènes, et Volonté de Fer, enfin et Opportunis, donc il n'y a rien de compliqué, mais ce qui va être compliqué ici, parce que je ne vous en ai pas parlé encore, mais c'est intentionnel, c'est pour du coup, voilà, là les bornes, enfin les lignes, en vrai il n'y a pas trop de lignes compliquées, ce qui va être un petit peu compliqué, et notamment sur la borne, c'est ici qu'il y a une ustane je crois, voilà c'est ça, immunité d'étourdissement, c'est que, le problème, c'est qu'il y a comme borne globale, cycle de vie, pour ceux qui ne connaissent pas cycle de vie, je vais vous la remettre, vous pourrez lire en même temps, si vous ne connaissez pas, en gros cycle de vie, c'est la même, non il n'y avait pas, enfin si je vous l'ai expliqué de toute façon, dans la vidéo du premier passage, dans le premier tuto, mais en gros, cycle de vie, il y a un bouclier, un bouclier bleu sur l'adversaire, ce bouclier, pour tuer l'adversaire, vous devez le désactiver, si vous tuez le champion, quand il y a ce bouclier d'actif, il repasse à 10% de sa vie, et ça, indéfiniment, pour désactiver le bouclier, vous devez du coup, renverser l'adversaire, attaque puissante, ou spé, sachant que, sachant que, à chaque fois, donc la première fois qu'il va s'enlever, il s'enlèvera 0,5 secondes, et la deuxième fois, après, enfin toutes les autres fois, il va rajouter 50 secondes, à chaque fois, à chaque fois du coup, qu'il va se remettre, jusqu'à, enfin à chaque fois, vous allez l'enlever, jusqu'à 3,5 secondes, de maximum, donc en gros, pour un moment, enfin au maximum du truc, dès que vous l'avez renversé 7 fois, vous avez du coup, le bouclier qui devient violet, là ça veut dire que c'est au max, c'est à dire, vous ne pourrez pas, étendre encore plus le bouclier, et donc à partir de ce moment là, le bouclier est étendu, et donc, à partir de ce moment là, vous pouvez tuer, enfin il est désactivé, donc à ce moment là, vous pouvez tuer pendant cette fenêtre, de 3,5 secondes, vous pouvez bien évidemment tuer, quand le bouclier est qu'à 2 secondes, donc en gros, ce qui est intéressant, c'est soit d'avoir des dégâts passifs, donc par exemple, Torche, avec ses Nova, c'est très très cool, mais sinon, vous pouvez prendre, bah tout ce qui a des dégènes passives, vous pouvez prendre également, tout ce qui étourdit, sur les spé, comme ça vous renversez avec le spé, vous étourdissez, et derrière vous tuez, vous tuez pendant que le bouclier est désactivé, Ultra Neurope, très très bon, parce que en vrai, en plus de ça, ce qui est bien, c'est que si vous tuez avec ce spé, avec ce spé, imaginons, enfin le spé, imaginons, vous devez tuer, il étourdit, et en plus de ça, il met bloc-soin, alors en gros, du coup, il ne régénèrera pas à 10%, ça c'est vraiment cool, voilà, c'était mes petits tips, pour cette ligne là, mais en vrai, il n'y a pas de tout compliqué, enfin en vrai, il faut faire juste des brise-gardes et tout, et en vrai, du coup, s'il y a eu, là il y a eu étourdissement, en vrai, c'est un petit peu relou, mais en vrai, bah voilà, il faut essayer de gérer, il faut essayer de faire des spé, il faut essayer, enfin, c'est long, c'est long, mais en vrai, ça se fait, c'est un peu plus long sur cette quête là, ensuite, quête numéro 2, la quête numéro 2, c'est la quête de Sinister, donc on va parler tout de suite de la bande globale, parce qu'elle n'est pas trop trop emmerdante, on va dire, elle n'est pas trop trop emmerdante, c'est Contre-Coup, je crois que ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Contre-Coup, alors, donc pareil, là vous voyez, vous avez les chemins mystiques, donc là il y a le science, et là il y a le virtuose, donc la bande globale, la bande globale, c'est Contre-Coup, voilà, Contre-Coup, vos taux de dégâts critiques sont doublés, enfin, votre taux de dégâts critiques sont doublés, par contre, si vous mettez un coup critique qui dépasse 5% de l'avis de l'adversaire, ou, c'est à peu près plus de 10 000, à peu près, sur les non-boss, ou sinon vous mettez des coups critiques garantis, vous prenez des incinérations à chaque fois que vous mettez un coup, en gros, donc, en vrai, le mieux là-dessus, c'est Ghost, Ghost, c'est abusé pour cette ligneuse, pour cette borne-là, le problème, c'est que souvent, vous aurez besoin de prendre autre chose, vous aurez besoin de prendre d'autres personnages, pour soit la borne, enfin, soit le portail, pardon, soit pour le boss, donc, on va regarder un petit peu toutes les lignes, donc, en gros, à chaque fois que vous vous téléportez, vous avez deux champions à faire, ici, vous voyez, là, vous avez deux champions, enfin, vous avez soit Falcon, soit Black Pludeau, et de l'autre côté, vous avez soit War Machine, soit Clinchers, et ici, vous n'avez personne à faire, enfin, parce que vous partez direct, on va regarder le passage mystique, le passage mystique, c'est un passage avec rage, donc, avec rage, et avec résistance pour le Kingwood, ici, anti-char, donc, ça, c'est pas trop compliqué, esprit accablé, vous perdez votre pouvoir toutes les 20 secondes, médusas en parade, donc, faites attention, quand même, à ces bœufs de furie, aspect de cauchemar, sur la, en délai, et après, vous avez un Anihilus, pour finir, qui est un petit peu relou, avec garde faible, faites attention, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des gros, gros mystiques, voilà, qui bloquent bien les bœufs, voilà, et qui servent des bœufs, en fait, qui servent des bœufs, donc, des longs chocs, qui vont rouler sur cette quête, des symboles de suprême, des clairvoyants, des docteurs Doom, des Manfing, aussi, enfin, tous ces persos-là, qui vont vraiment rouler dessus, même des Diablo Diablo, où il roule dessus, pour vous dire, donc, je crois que je l'ai fait avec Diablo Diablo, en plus, enfin, en partie, ensuite, la ligne 6 étoiles, donc, la borne, c'est Vilaini Aspect KO, donc, il n'y a aucune borne appliquée, donc, Vilaini, je vous rappelle, c'est, donc, des bœufs de cruauté, pour les méchants, et Aspect KO, c'est vous échanger toutes les 10 secondes, de barre de poids, enfin, en gros, 10 secondes, vous échangez, et au bout de 4 secondes, vous, et au bout de 4 secondes, pendant 4 secondes, vous prenez la barre de l'adversaire, et lui prend la vôtre, et au bout de 4 secondes, vous récupérez, donc, faites attention, quand même, à ne pas taper l'adversaire, quand il a votre barre de vie, et par contre, laissez-le limite, vous tapez, vous tapez au moins dans la garde, voilà, donc, faites attention, il y a quand même du Killmonger, sur la ligne, ou du Void, faites attention, quand même, ensuite, on va aller de ce côté-là, donc, de ce côté-là, moi, il y a un passage facile, c'est celui-là, donc, avec ses assauts vigoureux, ah non, c'est Agression Régène, oui, c'est Agression Régène, donc, Agression Régène, là, il y a Agile, ici, il y a Bulle de Protection, ici, il y a Fléau, et ici, il y a Récupération de Sourde Garde, donc, c'est pas trop compliqué, cette ligne-là, vous prenez des bons petits Cosmic, des bons petits trucs qui tapent fort, et c'est bon, et là, vous avez sur Activité Maxima, ici, vous avez un chemin, avec comme bande globale, gelure, et hautement inflammable, donc, faites attention, là, prenez un Inu Incinération, et qui bénéficiera potentiellement de la borne contre-coup, donc, là, vous pouvez prendre, voilà, Ghost, c'est très très bien, parce que, du coup, elle va prendre encore plus de puissance tout le temps, donc, c'est grave bien, c'est grave bien, c'est grave bien, et d'ailleurs, c'est comment ? Provoqué par l'attaquant, ah, les Incinérations provoquées par l'attaquant, ah, c'est pas mal, ça, en vrai, c'est grave bien, en vrai, ça, enfin, bref, Fléau d'Ambala, bon, là, on a un Inu Incinération, ici, on a un perso qui, du coup, va être immunisé, et ici, nous avons la petite, la petite, la petite Phénix, donc, voilà, c'est pas trop compliqué, ici, nous avons, du coup, un passage avec, avec Détermination redoublée à Régression Armure, ici, nous avons Amélioration de Raptor, je vous rappelle, Amélioration de Raptor, c'est, il va être directement au mode Null dès le début, et ses attaques rapides et moyennes sont toutes un bloca, donc, en gros, en gros, il faut l'intercepter, et le renverser, pour qu'il passe en haut bouclier, et qu'il ne soit plus dans ce mode-là, ou attendre 30 secondes, ce qui est plutôt chiant, donc, ici, on n'a que des persos qui n'ont pas de borne, derrière, Iron Man, il y a une feature également, voilà, ensuite, nous avons le passage Science, le passage Science, avec Aspect de la Mort, donc, je vous rappelle, Aspect de la Mort, c'est comme tout à l'heure, sur le Venom Pool, non, c'est attention à ne pas prendre de coups dans la garde, enfin, de prendre de coups hors garde, pardon, ici, on a un Diablo Diablo, qui a ses bornes classiques, vous savez, sur les QE, enfin, généralement, il a tout le temps ça, un Brassage Scientique, Rage Toxique, donc, dès qu'il va boire une potion, il va être imbloquable, enfin, irrésissible, pardon, voilà, Maître de l'Épée et Agile, ici, on a Relation en Distance, et la Sorcière Rouge, qui a Pire Régène, voilà, pas trop compliqué, et donc, ah oui, il y a War Machine aussi, War Machine qui a optimisé, bon, c'est pas trop compliqué, et d'ailleurs, ici, donc, à la fin de chacun de ces chemins, vous vous téléportez ici, à côté de la MAPROST, qui est du coup, le mini-goss de ce côté-là, qui est le plus facile, le mini-goss de ce côté-là, étant donné que, vous avez, vous avez Agile, Expo de Pouvoir, Transverse Scientique, enfin, c'est pas très compliqué, de l'autre côté, c'est un AVOX, c'est plus compliqué, mais on verra après. Donc ici, les passages faciles, en vrai, il y a ce passage-là, qui n'est pas trop compliqué, enfin, je vais vous parler d'abord du Falcon, faites attention, il a 15%, donc ça peut être un petit peu chiant, prenez un truc qui soit tape très fort, soit qui n'y a pas de buff, soit qui gère les régènes, ici, donc, il y a la ligne du haut risque, donc, je vais venir habiter ces éléments, le taux, le, pendant que le défenseur saigne, le taux d'attaque de l'attaquant est réduit de 200% lorsqu'une attaque est réussie, mais c'est pas réduit, c'est augmenté, en fait, c'est augmenté, ils sont débiles, c'est bizarrement écrit, c'est bizarrement écrit, enfin, bref, Biori, c'est en tout cas, donc, vous allez prendre des saignements, grosso modo, donc, en gros, vous prenez un hausse saignement et ça passe très très bien, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de vraies complications, ici, on a un chemin agile et hypnose, prenez des trucs qui gèrent les évasions, donc, vous avez, voilà, tous ces persos-là, c'est des persos qui évitent, quoi, logique, voilà, sur agile, hypnose, logique, ici, vous avez, du coup, un chemin, un chemin avec, comme, borne, tout ou rien, tout ou rien, avec que des persos qui ont du gain de pouvoir, donc, faites attention, ce chemin-là, il peut être un petit peu relou, donc, ici, vous avez un mi-périllon, bon, ça, ça va, transfert cinétique, ici, détermination, redoubler, donc, ne mettez pas de debuff, et prenez un truc qui gère, potentiellement, voilà, enfin, qui gère bien, donc, Void, par exemple, et ici, nous avons un mi-périllon avec, fleu de puissance, et ici, du coup, donc, on a Black Pudo, qui est, ah oui, elle n'a pas de repli, c'est vrai, putain, je ne me rappelais plus qu'elle n'avait pas de repli, elle, c'est vrai, c'est vrai qu'elle n'a pas de repli, et ici, du coup, en borne de chemin, vous avez, donc, sur le chemin virtuose, vous avez transfert cinétique, et personnalité explosive, donc, c'est pas trop dur, vous avez juste un modoc, la chose, faites attention quand même, à ne pas vous faire taper, et derrière, du coup, vous avez le avoc, un boss de ce côté-là, avec effritement d'armure, gain de pouvoir amélioré, en gros, c'est un petit peu, un avoc, un mini avoc du chapitre 3, en fait, c'est un peu la version, la version, la version plus petite du boss, et derrière, vous avez du coup, le sinister, alors le sinister, il a caractère caustique, là-bas, caractère caustique, je vous rappelle, il faut que vous ayez une furie, que vous soyez immu poison, donc déjà, vous avez besoin de deux trucs, vous avez besoin de l'immu poison, et de furie, et en plus de ça, il y a modification IUM, donc en gros, dès que vous allez gagner un buff, dès que vous allez gagner un buff, vous allez gagner du coup, une charge de surcadence à la place, c'est très très chiant, parce que du coup, dès que l'adversaire va faire un SP, donc dès que le sinister va faire un SP, il va vous balancer, il va vous balancer des décharges passives, c'est comme le, le ultron classique sur le chapitre 1, pour ceux qui ont vu le premier tuto, donc en gros, qu'est-ce qui est le mieux ? Synergie robotique pour Warlock, qui va lui permettre donc, peut-être déjà IUM poison, mais il gagne IUM de furie, ça va être très très bien, sachant qu'il gagne très peu de buff, enfin s'il a déjà son buff d'armée, mais bon, en vrai, il n'a pas, enfin il n'a pas, s'il va gagner des buffs au final, mais bon, il va taper assez fort, disons, sur le contre ce sinister, sinon, 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 moi par exemple, je l'ai fait avec Mysterio, Mysterio Synergie Emdal, enfin disons qu'en gros, vous prenez Synergie Emdal avec ELA ou Angela, qui vous fait gagner une fury, vous prenez un minu poison, qui tape plutôt pas trop mal, qui ne gagne pas de buff potentiellement, et c'est vachement bien, donc sur le gros con, je l'ai fait avec Sentinelle, sur le petit con, je l'ai fait avec Mysterio, voilà, ça passe avec tous les persos comme ça, sinon, vous pouvez prendre Ghost, et vous foncer dans le tas, bon, par contre, il faut essayer de taper sur les critiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui passe, Domino, je crois que ça passe un petit peu vite fait, si vous mettez Synergie Emdal, enfin en gros, voilà, c'est Synergie Emdal, ou l'autre, et sinon, vous avez Medusa, vous avez Hul, vous avez tous les persos, en fait, qui vont gagner des furies, et être une poison, le problème, c'est que vous allez mourir, en fait, assez rapidement, à cause de la borne, faites attention néanmoins, voilà, donc ce sinistre est assez relou, quand même, faites attention, ensuite, ensuite, quête numéro 3, quête numéro 3, donc c'est la quête d'Omega Red, donc là, la quête d'Omega Red, la bande globale, c'est Icar, donc Icar, c'est une bande globale, où en gros, vous gagnez des furies à chaque coup, et à chaque parade, et en fait, dès que vous avez 8 furies, enfin, vous gagnez la 8ème furie, enfin non, plus de 8, donc vous avez la 9ème, ou que vous, du coup, qu'il y a un des buffs de furies qui expire, sachant qu'il dure, il dure, il dure, il dure 10 secondes, je crois, un truc comme ça, ah oui, c'est 10 secondes, voilà, alors par contre, ça augmente votre taux d'attaque, mais par contre, voilà, s'il y a un buff qui expire, ou vous en gagnez plus de 8, vous prenez des dégénérescences à chaque coup, enfin, c'est une horreur derrière, c'est vraiment une horreur, et pour les enlever, il faut du coup faire une attaque puissante, donc en gros, le mieux, le mieux, qui gère les dégénéres, enfin, en tout cas, qui va gérer les debuffs, donc soit, genre, Killmonger, Killmonger Synergy Void, c'est génial, pour cette borne-là, c'est vraiment génial, donc voilà, Killmonger Synergy Void, qui va du coup régénére sur les debuffs, c'est vraiment génial, Ghost également, qui passe très très bien, Maulman, qui passe très très bien également, et qui va taper super fort, Maulman, et sinon, vous avez également Hulk, qui passe bien, parce qu'en fait, Hulk, il va full stun, en fait, il va fonctionner un peu en mode Ronan, contre les berceaux à buff, quand c'est lui qui a les furies, en fait, vous faites un SP1, si ça étourdi, ça va étourdir pendant longtemps, hop, vous foncez sur les adversaires, un coup, attaque puissante, hop, vous avez enlevé les furies, derrière, vous tapez, pareil, vous faites une attaque puissante, et vous faites un SP1, et ainsi de suite, et ça marche trop trop bien, il faut juste vous assurer du stun, donc au gros, il faudrait avoir Black Widow, en 5 étoiles, pour vous assurer du stun, sur chaque SP1, voilà, mais sinon, dans la mobilité, c'est vraiment trop trop fort, voilà, tester, c'est vraiment cool, il y a eu de là-dessus, voilà, et sinon, vous avez Dr. Doom, ou Lagep, qui sont très bien, parce qu'ils font des brise-gave, dans leur combo, donc c'est très très bien, voilà, c'était le petit tips, donc ici, on a les persos sans bornes, donc je ne vais pas m'attarder, sur les persos sans bornes, donc ici, de ce côté-là, donc on va aller tout en haut, et on va descendre, de toute façon, donc là, ici, vous avez juste un Sinister, avec coût 15% et prix au piège, ici, vous avez, vous avez du coin d'abonnation, en Biorisque, donc faites attention, voilà, pour le Sinister, vous prenez un truc qui gère les régènes, donc potentiellement un Sentinelle, ça marche super bien, ce Sentinelle là-dessus, ou un Torch en Nova, par exemple, et ici, vous avez Biorisque, donc en vrai, vous prenez Sentinelle, c'est vraiment génial, pour tout ça, et en vrai, voilà, vous arrivez, vous avez Omega là-bas, en bosse, donc le Omega, d'ailleurs, il a récupération, SP1, SP2 amélioré, voilà, il faut juste faire gaffe à ses sports, et du coup, à la borne agile, parce que du coup, vous ne pourrez plus, à un moment, vous ne pourrez plus l'étourdir, et donc plus enlever les furies, en gros, donc faites attention, en vrai, Goss, c'est génial, enfin, c'est presque du OS assuré, sinon, voilà, vous allez avec, en vrai, vous allez avec n'importe quoi, au final, vous allez avec n'importe quoi, si ce n'est que Goss, c'est vraiment insane, c'est vraiment insane dessus, et voilà, c'est archi, donc, donc, ici, donc, il y a un chemin sans borne, ici, nous avons le chemin, donc, avec SP1 verrouillé, donc ici, on n'a rien de spécial, ici non plus, après, il y a le domino, faites attention à le domino quand même, et ici, nous avons un loop cage, avec rage et réincarné, donc pas de complication, ici, on a un chemin mutant, avec comme borne, Shows trap, compétence améliorée, ramollie, donc pour Shows trap, je vous conseille Omega Rell, Colossus, Allman Logan, qui sont dans les meilleurs, dans les meilleurs mi-temps pour ça, vous pouvez également prendre, vous pouvez également prendre, Emma Frost, au final, vous pouvez prendre également, comme saignement, Iceman, voilà, donc à côté de ça, comme borne, vous avez Agile et Gazé, ici, donc pas de projectiles, faites attention, sinon il va vous les éviter, Intrépide, ici, donc faites attention, au petit Killmonger, il y a un corps, bon, prenez peut-être Namor, ou sinon, vous gérez avec Omega Red, ce sera génial pour ça, poignardé, sp2 verrouillé, et ici, vous avez le Punisher, avec final blocable, donc faites attention, les préférences p3, ici, vous avez le chemin cosmique, avec comme borne, surcharge avec 2.0, brusque, et agression, et armure renforcée, pardon, ici, donc vous avez préférence p1, contre-attaque, etc., enfin surtout un Punisher, vision classique, donc protocole d'extension, il va gagner beaucoup de pouvoir, et dans votre gars, faites attention, il va vous donner du pouvoir, et il va potentiellement vous faire mal, sp2 un blocable, bande résistance ici, donc ça va être bien, en vrai, si vous gérez avec un long shot, par exemple, ça va être l'éclat, par exemple, vous prenez un petit long shot, mais par contre, c'est pas un cosmique, mais voilà, bref, et ici, vous avez un camp, un camp dans tout rien, et ici, vous avez un Dark Oak, Dark Oak, qui du coup, va avoir le sp2, et l'amélioration du Raptor, donc faites attention, il va directement, enfin, il va directement être un blocable, comme je vous ai dit, dans la quête d'avant, ici, donc on va de l'autre côté, ici, vous avez du coup, Modoc, alors faites attention à Modoc, vous avez un Torche également, ici, vous avez le chemin Tech, donc le chemin Tech, il y a comme borne, récupération, énergisé, et pris au pied, faites attention à ne pas mettre de débuff, faites attention au pouvoir, qui va être amélioré de 100%, et potentiellement de 300% supplémentaire, si vous mettez des débuff, voilà, ici, vous avez un Dance Abra, avec, pas grand chose au final, juste le sp2 qui est un blocable, aspect de l'évolution, là, sur le Gold Pool, ici, Tyranny, donc il faut prendre un méchant, Iceman, donc tout ou rien, faites vraiment attention à ce Iceman, faites vraiment attention, c'est un conseil, donc là, vous prenez Ghost, par exemple, et sur Avog, donc faites attention, parce que je crois, qu'il a, ouais, gain de pouvoir améliorer, c'est ça, donc là, vous prenez un Tech, qui a une armure, donc Warlock, Guillotine, Howard, Votour, tout ce qui peut avoir des armures, en fait, tout ce qui peut avoir des armures, ensuite, il y a une ligne, avec les 6 étoiles, donc la ligne 6 étoiles, vous avez Agression Fury, Compléteurs Améliorés, et Volonté de Faire, donc faites attention, celle-là, est assez fort, vous avez tout ou rien, énergisé, deux, et dément, sur le Moon Knight, faites attention, ici, vous avez Étoiles Redonants, Hypnose, sur le Rocket, ici, vous avez deuxième ligne, avec le War Machine, Fléau, avec immunité débuff, immunité renforcée, donc là, contre lui, Torche est vraiment cool, Captain Infinity War, aussi, toutes les personnes, en fait, qui vont pouvoir gérer, les irrésistibles, ou en tout cas, taper super fort, voilà, de façon totalement passive, parce que du coup, il ne faut pas mettre de débuff, ensuite, vous avez le Deadpool, qui du coup, à récupération, et coût 15%, d'ailleurs, oui, il y a une Morningstar, donc faites attention, un Morningstar, qui en plus de ça, a des buffs et débuff, qui vont durer plus longtemps, donc en gros, faites attention, parce que les saignements, vont durer longtemps, donc prenez un menu, voilà, donc sur celle-là, Ghost est vraiment cool, parce que du coup, elle va pouvoir gérer les hypnoses, de notre ami Rocket, tout en gérant également, le tout ou rien, ici, du Moon Knight, avec l'ami, avec l'ami Zaoud, voilà, ici, il y a un chemin sans borne, donc là, je ne sais plus ce que c'est, ah oui, il y avait un chemin, il y avait un chemin, il y avait un peu de pouvoir, ici, on a un petit Electro en armure, donc là, prenez un abord, potentiellement, ici, on a un Armure à pointe, c'est vrai, je me rappelais qu'il y avait deux trucs, enfin, il y avait deux trucs qui enlevaient des dégâts, le Electro plus une Armure à pointe, et ici, on a le U-Booster, qui va mettre, Agression Armure, pour les deux dernières lignes, donc il y en a une sans borne, donc on ne va pas venir dessus, et ici, du coup, vous avez Étourdissement Piétan Agile, faites attention vraiment à celui du cœur rouge, ici, vous avez un Inna Colossus, avec Aspect de la Guerre, qui est vraiment chiant, heureusement, vous n'y passez qu'une fois sur celui-là, parce qu'il est extrêmement chiant, et derrière, bon, pas trop de complications, et vous arrivez sur le Omega, voilà, je pense avoir tout dit sur cette quête, on passe à la quête 4, la quête 4, la quête 4, la quête 4, alors, c'est Kaïd, et donc la borne, c'est, alors, ça s'appelle comment ? C'est Bouclier, je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, ah non, c'est Réaction Destruqué, enfin, c'est le Bouclier, il y a un Bouclier, en gros, dans chaque combat, vous aurez du coup, il y a un cycle, en fait, il y a un cycle, du coup, de 25 secondes, qui se démarre, pendant les premières 10 secondes, il y a un Bouclier jaune, qui est activé, il y a un timer dessus, pendant ces 10 secondes, en fait, vous ne pouvez pas enlever de dégâts à l'adversaire, tous les dégâts sont emmagasinés par le Bouclier, et attention, si vous prenez, avant la fin des 10 secondes, un coup dans la garde, ou un hors garde, tous les dégâts que vous avez mis dans le bouclier, qui sont emmagasinés dans le bouclier, vont vous être envoyés, donc généralement, vous mourrez, très rapidement, donc voilà, il faut un petit peu, enfin, un petit peu faire garde, quand même, et donc au bout des 10 secondes, si vous ne les avez pas pris, ces dégâts, enfin, en tout cas, les dégâts, imaginons que vous avez encaissé des dégâts, si vous n'êtes pas mort, il y a peut-être des dégâts que vous aurez mis ensuite, qui vont être enlevés, en fait, à la fin des 10 secondes, tous les dégâts emmagasinés dans le bouclier, qui ne vous ont pas été renvoyés, seront envoyés à l'adversaire, comme si vous les aviez renvoyés normalement, et après, pendant 15 secondes, le bouclier se régénère, et là, vous tapez normalement, en fait, c'est vraiment un combat classique, voilà, donc ici, donc on va aller, enfin, on va voir un petit peu, donc là, il y a un chemin tout en haut, donc là, il n'y a pas de borne, au début, donc là, chemin ici, avec fléau affaiblir, donc là, c'est le passage 6 étoiles, fléau affaiblir, donc incineration améliorée, là, on a un crâne rouge avec agression armure, pas trop compliqué, ici, nous avons KO, et coup 10%, faites attention, quand même, à cette mission, avec le coup 10%, on connaît, sur l'acte 6, il y a beaucoup de vie, donc faites attention, si vous gagnez un peu trop de boeuf, vous pourriez tomber dans un combat, ou genre, vous n'enlevez pas de dégâts, parce qu'en fait, vous enlevez 10%, il y a les régénères, vous enlevez 10%, vous faites attention, voilà, et ensuite, vous n'avez plus de borne, ah si, ouais, vous avez lui, mais qui a fait des recoupes directes, il y a un mini boss, oui, c'est The Hood, je ne vous ai pas dit, mais il a fléau, donc c'est pas trop compliqué, ensuite, en dessous, vous avez du coup, vous avez une ligne, donc là, c'est pas des bornes, alors vous pouvez gérer comme vous voulez, les bornes, mais moi ce que je vous conseille, c'est vraiment genre, de faire ligne par ligne, en fait, vraiment, il n'y a pas besoin, vous pouvez, en fait, vous voyez, là il y a un truc qui va dans le, vous voyez, je ne peux pas vous montrer sur l'écran, mais voilà, qui fait un trait, enfin un trait vertical, en vrai, vous n'avez pas besoin, vous faites vraiment Hawkeye Magic, vous faites, voilà, vous gérez comme vous voulez, en fait, vous gérez vraiment comme vous voulez, voilà, donc là, Hawkeye, c'est pas trop compliqué, étourdissement, agression furée, agressivité, la Magic, faites attention, elle a contre-attaque, elle a pris au piège, réacteur cinétique, faites attention, c'est très très chiant, alors moi j'y suis allé malheureusement, pendant mon live, sur l'acte 6, du petit compte, et en vrai, elle est un peu rougne, elle est un peu rougne en vrai, ensuite, donc là, vous avez le passage facile, vous avez juste un des pull X-Force, qui est vraiment pas compliqué, derrière, vous n'avez aucune borne, vous n'avez aucune borne, sur deux lignes différentes, donc c'est vraiment, c'est vraiment pas dur, ensuite, vous avez le passage mystique, donc le passage mystique, vous avez comme borne globale, résistance, donc là, tout ce qui va avoir débuff, enfin tout ce qui va gérer les débuff, ça va être trop trop bien, donc là, vous y allez avec Doom, vous y allez avec Manfing, bon Manfing, faites attention, il y a quand même quelques-uns, Poison, donc faites attention, ça perd un peu de son intérêt, pareil pour Vodou, au final, si c'est une poison, ça perd un peu de son intérêt, Diablo Diablo, moi j'y suis allé avec, ça passe bien, il y a quoi d'autre, il y a Morningstar, oui c'est vrai que je n'ai pas cité Morningstar, mais Blackpiline Clairvoyante, Longshot, Sorcière Suprême, tous les trucs, en fait tous les gros mystiques au final, parce que tous les mystiques gèrent les débuffes au final presque, donc ça va être archi lourd quoi, Mojo aussi, Mojo ça me met dingue sur cette ligne, enfin bref, donc ici nous avons Fumierie améliorée, c'est pas trop dur, ici récupération, faites attention à la fin de vie, coup direct rage pris au piège, faites attention à la Medusa, il peut être chiant, ici nous avons un Venom avec Reptile parfaite, ok parfait, super, ici vous avez le passage Virtuose, avec du coup comme borne globale, résistance physique et prévention des soins, ok, donc en gros vous ne pouvez pas vous régêner, vous ne pouvez pas vous régêner, il y a résistance physique, faites attention, prenez le truc qui tape vraiment fort, sachant qu'en plus là il y a 15% aspect d'évolution, donc en vrai, moi je sais que je galère vraiment sur ce passage là, parce que je n'avais pas Virtuose à l'époque, et ce chemin là je l'avais laissé pendant très longtemps, dès que j'ai une curie, c'est beaucoup plus facile, ici il y a Agile et Gazé, donc là il faut prendre un truc qui gère les évasions, sinon c'est compliqué, la Micro reflétée, donc prenez un Amor potentiellement, c'est vraiment cool sur ça, ou en tout cas un truc qui ne met pas de debuff, donc potentiellement Crossbone, si vous voulez taper avec un Virtuose, ou par exemple, ouais ouais c'est pas mal, Crossbone c'est vraiment pas mal, parce qu'il va réduire les compétences, ou tous les trucs en fait qui réduisent les compétences en final, qui vont réduire en fait les déviations, et ici donc nous avons un Ultranerock, qui n'a pas de bornes spécialement, mais qui mettait toutes les bornes sur les autres, ici nous avons du coup, deux persos pour finir à les lignes, enfin c'est deux lignes du milieu, bien de pouvoir améliorer esprit accablé sur le Vision et l'adultron, et Iron Man Feature avec brusque, imbloquable et agressivité, donc faites attention, ça peut être un piochant, il faut deck tous ses spécs, vers le bas, nous avons du coup, plusieurs chemins faciles, ici donc on a un Venom The Duck, durée de buff, armure à pointe, donc faites attention à l'armure à pointe quand même, sachant qu'il y a un Electro, donc là pareil, si vous voulez prendre un Amorche pour les deux, c'est grave cool, si vous voulez prendre aussi, voilà, un Crossboss, ou un truc qui va vraiment, qui va vraiment pas prendre beaucoup de dégâts comme ça, Crossboss ça va être vraiment génial, parce qu'en vrai, là il prendra rien, parce que du coup, il n'y a pas de débuff, enfin de coup critique pardon, et contre lui, il va également, contre l'Electro, il va super bien gérer quoi, faites attention, là il y a un Fléau aussi, qui à coup 10% est pris au piège, ça peut être un petit peu chiant, donc faites attention, voilà, là il n'y a pas de complications, il y a 2 lignes sans borne, ici nous avons du coup, griffe affûtée, affaiblir, ici rage, Transurvita, donc faites attention à ce, à ce perso là, s'il commence à vous éviter un peu, vous taper, ça peut être chiant, mais je vous rappelle, Transurvita, vous tapez, vous régénérez, de la vie, mais attention parce que, il y a rage, faites attention quand même, et ensuite du coup, vous avez la ligne science, du coup avec gain de pouvoir amélioré, enfin attendez, vous avez énergisé, ah oui, vous avez énergisé 100%, et derrière vous avez le Dr. Seige, qui lui a gain de pouvoir amélioré, de toute source, très très chiant, c'est très très chiant, je me rappelle, alors vous avez celui là, qui n'est pas trop compliqué, le Grand-Fils Immortal, c'est un petit peu le seul, le seul facile là, parce que le Dr. Seige est hyper chiant, le Dormamou, réserve de pouvoir, SP2 verrouillé, enfin c'est très chiant aussi, Dormamou, quoi qu'il arrive, donc là vous prenez un Ukrainian Hawk, ou un Blade, ou un truc, mais surtout, ouais, Ukrainian Hawk, parce que c'est des sciences, donc c'est vraiment pas mal, et ici vous avez, vous avez, vous avez, le syndrome suprême, qui du coup, a comme borne, réacteur cinétique, moi ce que je vous conseille, c'est pour le Dr. Seige, vous prenez, vous prenez, un truc qui, soit qui tape très fort, genre un torche, soit qui va gérer potentiellement les SP3, comme, comme la chose, par exemple, vous voyez, ou, ou encore mieux, qui va gérer le gain de pouvoir passif, et là, je vous dis, l'ami Luke Cage, l'ami Luke Cage, qui va vraiment être génial, sinon il y a Void, mais en vrai, Void, peut-être que vous aurez un peu de mal à le build, là où Luke Cage, ça va vraiment être très simple, parce que vous aurez juste à taper, juste à taper, à faire des attaques rapides, pour mettre des épuisements, et donc réduire ce gain de pouvoir là, et même peut-être l'inverser, c'est archi low, et derrière, pour finir, vous n'avez rien de spécial, faites attention vraiment, quand même, au fléau, en cas, pris au pêche, et coup, voilà, et le Cahid, derrière, il n'a rien de spécial, il est rendu, il est rendu, donc dès que vous allez tenter de l'étourdir, il va gagner du pouvoir, honte et de faire, et finir un blocable, faites attention au Cahid, il a ses ténacités, et ses un blocables, s'il est en surpuissance. Quête numéro 5, quête numéro 5, qui est vraiment la pire, de cet acte 6, moi je, enfin, elle est réputée pour être une des pires, et moi je trouve que c'est la pire, dans la globalité, je ne sais pas, si on prend une quête dans la globalité, je pense que c'est vraiment la pire, elle est horrible, donc cette quête-là, donc je vous rappelle qu'à partir de ce moment-là, c'est 4 persos, pour chaque portail, c'est 4, vous devez prendre 4 persos, donc, ici, vous avez du coup, une ligne, une ligne 6 étoiles, donc la ligne 6 étoiles, alors oui, du coup, je vais regarder la bande globale, donc la bande globale, c'est pas l'ordre de la sieste, en gros, dès que vous avez 5 coups, dans votre compteur de combo, en gros, vous gagnez une charge, une charge rose, c'est une petite charge rose, qui a le même logo d'ailleurs, qui a le même logo que, vous voyez, à gauche de c'est pas l'ordre de la sieste, sur le long de la borne, vous avez un petit logo avec une flèche et tout, voilà, c'est exactement ça, mais dans un truc rose, en fait, et en gros, vous avez gagné une charge, au bout de 10 coups, dans le compteur de combo, vous gagnez une deuxième charge, pour enlever ces charges-là, vous faites du coup, une attaque puissante, pour enlever une, ou une interception, pour en enlever deux, si vous ne les avez pas enlevés, enfin, il vous en reste au moins une, enfin, il vous en reste plusieurs, en gros, dès que vous allez devoir tuer l'adversaire, et qu'il vous reste du coup, le minimum, enfin, vous faites un coup, qui devrait être mortel, en fait, les dégâts, vont vous être renvoyés, enfin, en gros, ouais, c'est ça, les... les... en gros, vous allez envoyer, enfin, vous allez prendre, vous n'allez pas récupérer ce que vous enlevez, vous allez prendre l'attaque du défenseur, en dégâts, en gros, c'est très chiant, c'est pour ça qu'il faut prendre des persos, soit qui met des brise-garde facilement, soit qui intercepte facilement, qui met des brise-garde facilement, vous avez, après, vous pouvez faire des parades, brise-garde, mais bon, c'est un peu relou de jouer comme ça, vous avez la guêpe, ou doom, doom qui est encore mieux, parce que son brise-garde, c'est un seul coup, donc ça fait un coup dans le compteur de combo, alors que la guêpe, en vrai, si vous faites une attaque puissante, vous êtes obligé de faire un coup avant, pour commencer votre combo, attaque puissante qui met deux coups, donc au final, ça fait quand même trois coups, vous voyez, alors que doom, vous faites un coup, attaque puissante, vous voyez, c'est un peu ce délire là, donc c'est plus facilement gérable, comme perso qui peut intercepter facilement, donc plus facilement que les autres, vous avez Ghost, forcément, avec la démat, Killmonger, avec son SP1, il est contre-coup, Molman, quand il a ses charges en full SP1, en gros, vous avez vos charges de dirésissime, et du coup, vous restez en garde, l'adversaire vous tape dans la garde, et vous attaquez, comme Killmonger, et comme Colossus, après son SP3, Colossus, ça va être après son SP3, donc ça va être un petit peu relou, mais en vrai, vous faites full SP3 avec Colossus, dès que vous avez l'armure du SP3, l'armure passive, vous vous mettez en bloc, dès que l'adversaire, il tape, bam, vous le contre-attaquez, vous reculez, bam, et ainsi de suite, et vous allez l'intercepter comme ça, et vous faites un coup à chaque fois, vous allez perdre toutes vos charges, ça peut le faire, ça peut le faire, c'est les comptes principaux que je vois pour cette ligne, je ne crois pas en avoir d'autres, en stock. Voilà, donc là, on va regarder, alors c'est que des lignes, il n'y a pas de borne globale, en fait, il n'y a vraiment pas de borne globale, enfin de borne de chemin, c'est vraiment que des bornes appliquées, donc là, on a pris au pied, enfin, on n'a pas trop compliqué, faites attention, un peu les mettre de debuff, Groot en pris au piège également, ah, aussi, en fait, ouais, c'est toujours les mêmes bornes, ouais, il y a toujours un petit peu le même délire, toujours un petit peu le même délire, ouais, cohésion d'équipe, ouais, voilà, c'est pas trop trop compliqué, là, vous avez les imbloquables sur les fracas, faites attention, il y a plus de gens d'erreur de fracas, je dis quoi, là, la magic, elle a une stun et énergisées, donc faites attention, et force brute, faites attention à bien prendre un contra magic, ici, vous avez A.M.Dal, qui a perforé, et là, où ça fait mal, pas deux fois le même spé, c'est la même borne que vous aviez dans le chapitre 1, ensuite, ici, vous avez un chemin, donc ça, c'est que des chemins sans borne, ici, ah, si, pardon, pardon, ça, ça, c'est des chemins avec borne, donc là, c'était le passage 6 étoiles, là, on a le passage mutant, ici, on a le passage mutant, donc il n'y a que des virtuoses sur la ligne, donc ici, vous avez, vous avez principalement aspect de l'évolution, je crois qu'il y aura à chaque fois, immutourdissement, et voilà, vous avez, vous avez deux, trois petits trucs, vous avez deux, trois petits trucs, donc c'est, c'est, c'est des points appliqués à chacun, voilà, le Egon aura plus de pouvoir, ici, la rencontre du troisième type, il faudra toujours être près de l'adverse, du Taskmaster, ici, vous avez rien de spécial, le Kaïd, Pierre et Gênes, le Massacre, Poison, donc il faut prendre un Poison, faites attention, ici, vous avez Coût 15%, vous prenez un truc qui gère les Régènes, qui tape très très fort, et ensuite, vous avez Punisher, qui lui a, il a, c'est horrible ça, c'est horrible, parce qu'il a du coup, 200% de pouvoir en plus, c'est horrible, vraiment, et avec l'esprit de l'évolution aussi, ça va être ignoble, ensuite, vous avez le Chemin Tech, le Chemin Tech, du coup, donc vous avez Résistance Physique, et Extrait Accablé, là, vous avez du gain de pouvoir amélioré, sur le Havoc, je ne crois pas que vous avez du gain de pouvoir amélioré partout, mais voilà, la bande de base, c'est Résistance Physique, Immune Etourdissement, non, attendez, non, c'est Résistance Physique, c'est tout, ouais, en gros, il y a juste Résistance Physique de base, ouais, il y a juste Résistance Physique, et tout le reste, c'est, ça vient en plus, donc tout le reste, voilà, c'est Immune Etourdissement, c'est pas trop trop dur, Mister Sinister, il a toutes ses bandes classiques, toutes ses bandes appliquées, avec Rancœur, donc faites attention à ne pas prendre de perso à buff, c'est logique, ici, il n'y a pas trop de complications, là, il va y avoir du Régène amélioré, ah, afficher un debuff, réduit la pression de compétence, ouais, ça va, il y a le SP1, le SP1V, imbloquable, c'est tout, et il y a quoi, attendez, une force sauvage, ça va, en vrai, faites gaffe, son attaque moyenne peut être imbloquable, faites attention, ici, on a Domino, là où ça fait mal, donc pareil, il ne faut pas faire deux fois le même SP, faites attention, vraiment chiant, Tornade en pas de repli, imus stone, faites épreuve, donc au bout de 15 coups, vous enlevez enfin des dégâts, imuétourdissement, et pas de repli, vous ne devez pas dex deux fois d'affilé, enfin, reculer deux fois d'affilé, sur le câble, coup 15%, fléau, et lutte de pouvoir, donc vous gagnez une barre de pouvoir, dès que l'adversaire en gagne, c'est la même borne que sur la ligne du crossbow, enfin, sur la quête du crossbow. Ensuite, vous avez un chemin cosmique, donc le chemin cosmique, vous avez résistance critique, imuétourdissement, ça va être résistance critique, de toute façon, la borne classique, imu-de-boeuf, ici, vous avez saignement, faites attention au speedy start, qui vous met saignement, darkhawk, résistance critique, amélioration du raptor, il l'a tout le temps, de toute façon, amélioration du raptor, le spear unverrouillé aussi, et vous avez zigzag, c'est une borne qui est en QA7, qui fait qu'en gros, dès que vous terminez un coup de 5 coups, avec une attaque rapide ou moyenne, ça vous donne une charge, une filie passive, et du coup, en gros, vous pouvez en gagner jusqu'à 10, comme ça, des furées, ça, pour le coup, c'est une vraie borne positive, et en gros, le but, c'est que vous faites un combo, vous terminez par une attaque rapide ou moyenne, imaginons, vous terminez avec une attaque rapide, et bien derrière, le combo d'après, vous devez terminer avec une moyenne, celui d'après, rapide, et ainsi de suite, si vous perdez les furées, si vous faites deux combos, qui terminent par la même. Bouffon vert, feu de puissance, pris le piège contre attaque, faites attention, il peut être un blocable, il y a la borne contre attaque, qui fait que dès que vous utilisez dextérité 10 fois, il devient un blocable, il y a incinérée sur elle, ok, étendissement piétant et énergisé 2, ouais, elle peut être vraiment chiante, elle, lui, il a coup 15% et une stun, c'est chiant aussi, et il y a un Iron Man Fity War, avec régén 1%, aspect de la mort, réserve de pouvoir, donc lui, il faut vraiment prendre un truc qui gère Iron Man Fity War, en fait, mais qui le gère vraiment bien, quoi, et en plus en cosmique, parce qu'on a besoin de 4 cosmiques quand même, pour aller sur ce chemin, voilà, donc ça, c'est tous les chemins, avec les bords, ensuite, vous avez le chemin ici, qui est très très chiant, qui est très très chiant, qui est très connu ce chemin là, pour être très très chiant, parce qu'ici, vous avez du coup, un Magneto en agression régène, ensuite, vous avez un Ant Man en micro-reflété, et énergisé 2, donc qui a 200% de pouvoir en plus, Korg, voilà, c'est Korg, ensuite, vous avez un Venom, caractère tossique, percé, et régène 1%, très très chiant, aussi, donc il vous faut un perso, avec fury, et poison, qui tape assez fort, pour enlever les régènes, et également, qui va rester assez longtemps, dans le combat, pour bénéficier de percé, très chiant, Malicia, ensuite, avec Fléorancœur, qui émise les meufs aussi, un petit Hulk, assainement, force brute, faites attention à être offensif, là, le petit armeur à pointe, vigueur, ici, vous avez les sorcières rouges, pour finir avec, étourdissement et masse aussi, cette bande là, elle est extrêmement chiant, tous les persos sont vraiment, un petit peu chiant, donc là, il va vous falloir une team, vraiment bien, bien, bien complète, quoi, Namor est génial, parce que Namor, il va vous permettre de passer, sur le micro-reflété d'Ant Man, le Korg, et l'armure à pointe de Quake, voilà, ça dépend de quoi, là, il y a saignement, voilà, il va vous falloir, il va vous falloir un peu de tout, et en plus de ça, il va vous falloir un truc, pour gérer, pour gérer, pour gérer le Mordo, et attendez, voir les bandes du Mordo, parce que, c'est encore plus drôle après, ensuite, donc là, il y a tous les chemins faciles, ah oui, ici, il y a un chemin, ici, bon, ici, c'est quoi ce chemin ? Inbloquable, agressivité, aspect de la genèse, bon, ça va, il ne faut pas être trop près d'elle à la fin, là, il y a décharge 60, il faut avoir un nu décharge, il y en a beaucoup plus maintenant, avec Doom, Ballman, Terax, il y en a plein maintenant, Electro, qui s'en sert bien de la décharge, Nebula, voilà, il y a plein de trucs, le temps d'être Karmidix aussi, dépiper le Mew, Stun, et Fléau, avec contre-attaque, si on a la chose avec les nu renforcés, aspect de cauchemar, bon, ça va, après, Electro, il faut forcément le gérer, avec Régène 1%, en plus, c'est Poison, en fait, c'est la même borne, c'est le même chemin que l'autre, mais avec des perçois différents, en vrai, ça va, en vrai, il est moins compliqué, ici, pour prendre un truc qui gère bien Mephisto, faites attention, parce qu'il y a inversion des rôles, donc si vous prenez un Science pour bien gérer, j'aurai un Void, il tapera moins fort, et puis il tapera plus fort, et vous pouvez pas faire deux fois le même C, donc en gros, ils ont fait une borne un peu anti-Void, mais allez-y avec Void quand même, ça passe bien, ici, Immubrise Armure Finale Abloquable, ça va, et ici, Énergiser 1, et Immu Poison, Immu Sénure, ça va, c'est pas trop compliqué, ici, on a tous les chemins, entre guillemets, faciles, enfin, un peu plus faciles, ici, donc nous avons Ela, avec Seigneur de l'Enfer, bon, ça va, c'est pas trop compliqué, elle a une barre de pouvoir dès le début, ici, donc là, les seuls trucs compliqués, ça va être la Gwent Pool, qui a Vengeance Soudaine et Énergiser 2, donc ça, c'est un peu cher, moi, c'est le chemin passif que je vous conseille, moi, j'y suis avec Archangel R4, elle a pas eu le temps de faire un SP3, enfin, je crois, ensuite, Vodou, Masochisme, je vous dis juste les bornes compliquées, voilà, vous m'excuserez de pas lire toutes les bornes, parce que, ouais, sinon, on n'a pas fini, déjà que la vidéo est hyper longue, ici, on a Agile Étourdissement, bon, c'est un peu compliqué, ici, on a Percé, et ici, on a un petit Colossus, qui a, du coup, comme borne, Énergiser 1, et Muston, voilà, c'est pas très compliqué, ici, nous avons un Drax en tout, rien, Énergiser 1, c'est un petit peu la même version que Gwynpool, mais je pense que c'est un petit peu plus chiant, donc, dans le doute, allez pas trop sur celle-là, sachant qu'après, je crois qu'il y a, voilà, il y a, il y a Aspect de la Guerre sur le Tron, qui est un peu chiant, ensuite, il y a, ça, il y a rien, Ronan, il y a Bioris, donc il faut prendre un Minus Animal au moins, voire double Minus, ça peut être cool, Immu Stun ici, c'est pas trop compliqué, là, il faut prendre un Minus Animal forcément, pour la Burning Star, Docteur Strange, gain de pouvoir amélioré, donc tous les gains de pouvoir améliorés, donc là, il faut prendre un truc qui gère bien, donc potentiellement un Void, potentiellement, voilà, tout ce qui va bien gérer, c'est ces gains de pouvoir, les gains de pouvoir passifs de Docteur Strange, et si on a un Votour pour finir, qui a du coup, une étourdissement et vigueur, donc cette ligne-là, elle est pas trop compliquée, à part, voilà, les deux premiers, en fait, à part les deux premiers, donc en vrai, vous pouvez faire des essais, dès que vous êtes bien passé dessus, vous y allez, Résistance, Rage Toxique, Brasse Astinétique, je vous l'ai expliqué dans la quête de Sinister, Force Brut, donc Fondé Offensif, et Incinération, Énergiser 2, donc il gagnera beaucoup plus de pouvoir, Aspect Chaos, donc vous échangez vos barres de vie, comme tout à l'heure, vous l'ai expliqué, vous échangez vos barres de vie, toutes les 10 secondes, pendant 4 secondes, Énergiser 2, et un étourdissement sur le Luke Cage, Sentry, pas de repli, il ne faut pas Dex 2 fois d'affilée, enfin, il ne faut pas reculer 2 fois d'affilée, Hypnose, Armure à point, donc prenez un truc qui ne fait pas beaucoup de critique, ou qui se régène, et qui gère les évasions, ça peut être chiant, en vrai, un Crossbone se passe bien là-dessus, et pour finir, nous avons un petit Cyclope, avec Spé 2 amélioré, et pour finir, dernière ligne, nous avons du coup, l'ami, l'ami, l'ami Kingroot, qui n'a rien de compliqué, Captain Marvel, qui a décharge, une décharge, encore une fois, enfin, il faut prendre une décharge, ici, nous avons, nous avons du coup, un Spider-Mine, Miles Morales, qui a saignement et résistance, donc il faut prendre une saignement, et un truc qui gère, enfin, qui peut servir des buffs, potentiellement, il y a quoi qui pourrait servir des buffs, et qui est une saignement, Mornista, peut être pas mal, bon, après vous avez le malus, vous avez le malus, sinon, ici, vous avez fini un blocage, donc faites attention à la fin, War Machine, deuxième ligne, énergisé 2, avec 200% de pouvoir en plus, ici, agression, régène, ouais, bon, ça va, ici, bon, il y a l'étourdissement, enfin, il y a le poison, il faut prendre le poison, quand il arrive, et il y a fléau, faites attention à être offensif, et vous avez sentinelle, pour finir, avec résistance, agression, régène, ok, premier truc pour jouer les buffs, ça peut être assez cool, sur cette ligne, et pour finir, on va attaquer le Mordeaux, alors le Mordeaux, c'est bande de base, là, c'est les bandes de base, qu'il aura tout le temps, sur tous vos passages, la force du nombre, la force du nombre, c'est une ligne que je fais tout le temps, en QA7, qui peut être, en fait, simple, c'est claqué, c'est claqué si tu gères bien, ça peut être très relou, si tu gères pas, en gros, si vous avez, si vous avez un perso mort, dans votre équipe, vous perdez 25% d'attaque, et, de précision de compétence, et c'est archi chiant, parce que, quand vous jouez une ghost, que vous avez un perso mort, et que vous n'avez pas envie de le réa, parce que vous n'en servez plus, en fait, il est mort, c'est pas grave, on s'en fout, et que vous avez ghost, ok, vous perdez 25% d'attaque, ça, à la limite, c'est pas trop grave, en QA, le problème, c'est surtout que, quand tu commences un combat, moi ça m'est arrivé déjà, je vous le dis, tu commences ton combat, tranquillou, normalement, il y a la démat dès le début, c'est son éveil, et que tu tombes dans les 25% de précision de compétence, qui baissent, et que du coup, l'adversaire, il te tape, parce que du coup, il n'y a pas la démat, et que tu meurs, t'es pas content, t'es pas content du tout, donc vraiment, faites attention, il faudra du coup, réa tous vos persos, à chaque fois, que vous attaquerez, sur ce monde, donc en gros, imaginons, imaginons, vous finissez une ligne, vous l'avez trop bien gérée, mais, enfin, vous avez perdu 4 persos, vous n'en avez plus qu'un, mais vous avez passé 100 réas, et bien, vous êtes obligé de mettre, soit 4 réas individuelles, soit une réa d'équipe, c'est, c'est triste, mais c'est la nature loi de cette ligne, et c'est une des raisons, pour laquelle, c'est une putain d'armac, surtout que, franchement, à part si vous êtes des vrais gros boss, et que vous avez un cheat, ou les deux, vous n'arriverez pas en vie, 100 mètres de réa, que le Nordo, dans toutes les lignes, je ne sais pas, il y a peut-être des lignes, vous les ferez sans, sans avoir de percement, mais la plupart du temps, la plupart du temps, parce que, en fait, c'est surtout couplé à la bande, parce que je vous rappelle, là, je vous ai fait toutes les lignes et tout, où il y a 2-3 petites lignes vraiment compliquées, ou 2-3 petites bandes bien compliquées, mais à côté de ça, n'oubliez pas la petite bande, n'oubliez pas, c'est pas l'heure de la sieste, qui est vraiment archi-échiante, parce qu'en gros, il faut vraiment vous dire, que vous pouvez gérer tout votre combat, si vous avez des charges roses à la fin, et que vous arrivez à 10% de vie, qu'il y en a 20, et que du coup, vous n'avez pas le temps de les enlever, vous perdez votre perso, c'est tout, vous n'avez rien à dire, et derrière le perso, il est à 1%, et il ne meurt pas, et donc derrière, vous êtes obligé de ramener un autre, le finir, et ainsi de suite, mais ça se trouve, si vous ne gérez pas les charges, comme ça, les charges roses, de contre-attaque, enfin les charges, en fait, vous pouvez perdre tous vos persos, enfin, perdre un perso à chaque combat, et sur certaines lignes, c'est ce que ça faisait, parce que tu étais obligé de prendre le perso adapté pour la ligne, mais il y avait la bande globale, et du coup, il y a des chemins, forcément, et des persos, vous ne pourrez pas prendre Doom, Laguette, Colossus, Molman, Kingmonger, ou Ghost, il y a des fois, où vous serez obligé de prendre un cosmique, comme sur la ligne cosmique, par exemple, vous voyez, vous ne pourrez pas prendre à chaque fois Ghost, ou à chaque fois un autre, un autre des persos que je vous ai cités, donc c'est chiant, c'est vraiment chiant, voilà, et à côté de ça, du coup, il a également Ranker, tout le temps, et du Red Bull, ça, c'est la base, sauf que maintenant, parce qu'il faut aussi le rendre un peu plus chiant, il y a les 4 bornes faciles, enfin, les 4 lignes faciles, que je vous ai dit, les 4 dernières, qui le bornent, et qui lui donnent des bornes, plus ou moins relou, donc les deux plus, les deux, les deux lignes peut-être les plus faciles, il y a SP2 et SP1 amélioré, donc là, c'est le Colossus, et le Votour, donc là, en gros, la ligne la plus facile de cette quête, qui est la ligne, je pense, qui finit par Colossus, sa bande que SP2 améliorée, donc à la limite, on s'en barre un peu, j'ai envie de vous dire, sauf que, là, il y a le SP1, c'est surtout après le problème, c'est livraison spéciale, et là où ça fait mal, parce qu'en fait, on ne va pas mettre le même SP, c'est très chiant, surtout quand vous utilisez Void, enfin, c'est très très chiant, c'est extrêmement chiant, franchement, ça, en fait, en fait, je crois que je vais partir de cette quête, ça me fout le cafard, rien que d'y repenser, oh là là, c'est horrible, franchement, franchement, vraiment, pour être passé sur cette ligne, comme maintenant, je suis en 100% acte 6, vraiment, je vous dis, j'ai fait tout mon acte 6, c'est vraiment la quête qui m'a laissé de plus mauvais souvenirs, vraiment, si vous ne l'avez pas fait sans fonceur ces quêtes-là, ou si vous êtes dessus, vraiment, énorme force à vous, je suis vraiment avec vous, pour le coup, je suis vraiment avec vous, parce que cette ligne, cette borde, cette quête, tout, tout, toute cette quête, toute cette quête, elle est horrible, c'est trop chiant, c'est vraiment trop chiant. Derrière, du coup, il y a le champion, parce que c'est quand même un petit peu le boss du chapitre, et c'est quand même un perso, un perso connu de l'acte 6, donc là, on va aller vite, parce qu'en vrai, en gros, il y a un passage facile, donc le passage facile, je vous en ai parlé déjà, donc c'est avec, chacun a des bandes un petit peu, un petit peu, enfin, pas trop compliqué en vrai, il y a juste la magic qui a 100% de pouvoir au milieu, en gros, voilà, il y a le Void qui n'est pas trop compliqué, il faut faire gaffe aux imbloquables du Cranny Rock, et il y a le Corvus. En gros, le but de cette quête, c'est qu'en gros, il y a un passage qui passe au milieu, comme vous pouvez le voir, là, qui est sinueux, vous voyez, qui fait, voilà, Spidey Stark, Hyperion, Iceman, Blade, Magic, Void, Ultra New Rock, Corvus, vous voyez, chacun de ces persos-là donne une borne différente au champion, comme vous pouvez le voir, regardez, vous pouvez le voir, Ranker, c'est Spidey Furtif, Spidey Stark, Fléau de Puissance, c'est Hyperion, un blocage, toutes les 6 premières secondes du combat, c'est Iceman, compétence améliorée, c'est Blade, pas de repli, c'est Magic, Aspect de la Mort, c'est Void, Désarroi, c'est Ultra New Rock, effet d'épreuve, c'est Corvus. En gros, je vous explique, vous allez être obligé de passer sur les côtés, vous voyez, et dès que vous passez sur les côtés, imaginons, là, vous prenez le premier à gauche, vous voyez, vous prenez le premier à gauche, et bien vous ne faites pas le Spidey Stark, vous voyez, et donc vous allez laisser cette borne-là, or, si vous faites le passage du milieu, vous allez enlever toutes les bandes, vous allez complètement déborder le champion, sauf qu'en gros, le but, c'est de, du coup, passer sur le côté. Imaginons, vous passez sur le côté, là, vous faites le chemin mystique, et bien vous allez enlever, du coup, enfin, vous allez laisser rancœur, en fait, du coup, il y aura rancœur sur le champion. Voilà. Le plus chiant, c'est la magic, c'est le pas de repli. On ne va pas se mentir, le pas de repli, c'est horrible. Voilà. maintenant, on va voir un petit peu comment optimiser les chemins. Donc, moi, ce que je vous conseille, déjà, ce que je vous conseille, le passage, le passage virtuose, qui est ici. Le passage virtuose. Voilà. Le passage virtuose, qui est ici, avec, vous devez prendre, du coup, quatre virtuoses. Donc, il y a des bornes pas trop compliquées, en vrai. Il y a des bornes pas trop compliquées. Sauf que, bon, là, ils font un mu, un mu, un mu, un mu poison. Ce que je vous conseille, moi, personnellement, il y a, il y a quand même perso, sur le même. Un, deux, je crois qu'il y en a huit. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouais, il y en a huit. En gros, cette quête-là, vous pouvez la faire en quatre passages. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en quatre passages. Moi, je l'ai fait en cinq parce que, du coup, j'ai fait mon passage facile. Mais en vrai, vous, soit vous faites votre passage facile, donc vous faites le chemin du milieu et vous débordez complètement de champion pour faire le passage facile et après, vous allez, si vous faites votre premier passage. Si vous êtes plus en mode, je ne suis jamais passé sur le champion et j'ai envie vraiment de faire le moins de passage dessus, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en quatre fois. Il y en a qui l'ont fait, je crois, en moins que ça, mais en vrai, je trouve que c'est du suicide, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, ce que je vous conseille, je vais vous dire maintenant les lignes que je vous conseille. Donc moi, déjà, la ligne Virtuose, donc celle-là que je viens de vous montrer, vous la coupez à la ligne ici, avec la Emma Frost, c'est Doeublyde. Doeublyde, c'est en gros, vous êtes obligé de mettre un saignement pour taper sinon vous n'enlevez pas de dégâts. Sachant qu'il n'y a que des persos qui vont se servir de ces saignements. Donc c'est très chiant. Emma Frost, qui va craindre le saignement que très peu, que très peu souvent. Là, un Killmonger qui aura 70% de chance de vous l'enlever et de régène. Donc c'est très chiant. Ghost qui, en reculant, sachant qu'elle a défenseur, elle va les enlever. Et Malicia qui va les enlever plus rapidement. Nick Fury passe très bien sur cette borne. Gwenpool passe très bien aussi. Scouraggle passera très bien. Tous les persos qui ont des gros saignements passeront très bien. C'est pour ça que je vous dis Virtuose. Et derrière, vous allez du coup sur le Champion. Du coup, il y aura encore les bornes de Void, aspect de la mort, et la borne de Blade, à savoir compétence améliorée. Donc ça se fait. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est le passage avec Magic. Donc le passage ici, donc le passage avec les sciences. Donc il y a gain de pouvoir amélioré. C'est un petit peu relou en vrai, voilà, gain de pouvoir amélioré. Ici, on a conditionnement mystique, donc il ne peut pas être moins pur, je disons. Donc prenez un ralentissement, notamment, il y a plein de sciences qui ont des ralentissements maintenant, Red Guardian, Spider Gwen, Mystic, par exemple. Ici, brassage cinétique, rage toxique. Et donc là, vous ne prenez pas la magie. Et donc ce truc science, ce que je vous conseille, c'est de le faire en même temps que ce passage-là, je crois. Je crois que je l'avais fait en même temps que celui-là, de mémoire. Je crois que je l'avais fait en même temps que ça. Enfin, je crois. Je sais que, attendez, je sais que le 6 étoiles, attendez, je ne sais plus comment je l'ai géré, moi. C'est quoi ça ? Le Iceman, il mit quoi déjà ? Ah, un blocable toutes les étoiles. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que j'ai mis sur les sciences. Parce qu'en vrai, du coup, il y avait eu Krania Rock pour ça. Le Lien de Pouvoir, Aïmdal. Ah, Aïmdal qui a parade et câble. Ouais, ok. Je sais que le Virtuose, j'ai fait comme ça. Virtuose, j'ai fait Virtuose plus Do You Bleed. Je crois, ouais, je crois que j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait ça. En tout cas, là, ici, vous avez un chemin. En vrai, en soi, en gros, c'est simple. Vous mettez, moi, moi, je ne me rappelle plus techniquement ce que j'ai fait. Je sais juste que j'ai fait Virtuose et Do You Bleed. Tout le reste, je ne me rappelle plus précisément de ce que j'ai mis ensemble. Enfin, chemin par chemin. Mais, moi, en gros, ce que je vous conseille, c'est qu'en gros, il y a les chemins, vous voyez, il y a les chemins de portail. Il y a le chemin mystique, il y a le chemin Virtuose, il y a le chemin science et il y a le chemin 6 étoiles. En gros, vous mettez un de ces chemins-là plus un autre. Donc là, par exemple, je vous ai mis Virtuose, je vous ai mis Virtuose plus Do You Bleed. Donc, en gros, le chemin que vous mettez avec le chemin de portail, forcément, il n'y a pas de portail. Donc là, par exemple, le Do You Bleed, il n'y a pas de portail. Le chemin science, vous le mettez avec n'importe lequel. Là, je sais qu'il y a un chemin où tu as besoin d'immunité. Par exemple, là, vous voyez, il y a Poisson, là, vous avez besoin d'un menu saignement pour l'Istar. Ici, vous avez besoin d'un menu incinération potentiellement et ici, vous avez besoin d'un menu vague de froid. Vous voyez ? En plus, il y a un Iceman derrière. Donc, ce chemin-là, je ne sais plus ce que j'avais mis précisément, mais c'est possible que ce chemin-là, je l'ai fait en même temps que les 6 étoiles. Là, il y a un chemin 6 étoiles et en vrai, il est vraiment facile. Ce chemin 6 étoiles, il y a vraiment 0 borne. Vous voyez ? Donc, ce chemin-là, le chemin 6 étoiles, vous le mettez vraiment avec le chemin, le chemin le plus facile en termes de 100 bornes. Donc, en vrai, le 100 bornes, ah, j'ai peut-être fait avec celui-là. Vous voyez ? J'ai peut-être fait avec celui-là. Le chemin 6 étoiles avec volonté de faire Fleur d'Ambala. J'ai dû passer, de mémoire, de mémoire, j'ai dû passer avec Torchumène là-dessus. Là, j'ai dû passer avec Teta Enda, tout comme ça. Ici, j'ai dû passer avec Blackwood de clairvoyante et ici, avec Octopus peut-être ou avec Corvus peut-être, je ne sais plus. J'ai dû charger Corvus un petit peu avant et derrière, je suis allé sur les 7 lignes là parce qu'en vrai, je pense que le chemin le plus compliqué sans bornes, sans portail, c'est celui-là. Celui de ce côté-là. Donc en vrai, le chemin, quand vous estimez le plus dur, vous le mettez avec le chemin 6 étoiles qui est vraiment super simple. Pour le coup, c'est des persos claqués avec des bornes claquées. Voilà. Vraiment, c'est facile. Donc moi, de mémoire, j'ai peut-être fait ça. J'ai peut-être fait 6 étoiles plus ce truc-là et après, vous en avez 2 autres à caler. Alors celui-là est un peu chelou, un peu relou, mais vous ne pouvez pas le caler. Il est un peu relou, mais vous ne pouvez pas le caler avec le chemin 6 étoiles. C'est dommage d'ailleurs parce qu'en vrai, il est relou celui-là. Vélocité terminale, contre-coup, pris au piège. Donc là, en gros, le petit moment-là, il a gagné énormément de pouvoir très rapidement. Si vous mettez trop de dégâts, il va vous enlever, il va vous mettre des incinérations. Là, vous avez un Iron Man figure en armure à pointe avec rancœur et une stun. Là, vous avez un micro reflété. Donc là, vous prenez soit un XL, soit un Amor. Et ici, vous avez en sixième sens, Captain Infinity War. Donc en gros, il peut mettre des blocages auto presque tout le temps. C'est très, très chiant. Ce chemin-là, vous pouvez le mettre avec un peu de tout au final. Moi, je sais que j'y suis allé avec un Amor là-dessus. Je crois que j'ai pris un Amor et j'ai pris... C'est quoi la bande du crânioc ? Des Arrois ? Je ne sais plus avec quoi je l'ai mis. Peut-être le chemin science. Il y a possibilité... Ah non, pas le chemin science. Le chemin science, c'est quoi le fléau de puissance d'ailleurs ? De toute façon, il ne reste que quatre chemins en gros dans mes conseils. Fléau de puissance, c'est quoi ? C'est Hyperion ? Ah donc Hyperion ? Ah, ce chemin-là, je l'aurais fait avec les sciences alors. Ah ouais, bah ouais. Donc c'est ça. Ce chemin-là, je l'ai fait avec les sciences. J'ai dû le faire avec les sciences. Bah oui, j'ai pris un Imu, j'ai pris une crânioc pour ça, la chose pour ça, là, peu importe. Ensuite, le Iceman, je l'ai fait avec peu importe qui, enfin peu importe qui, disons un autre science lambda, enfin un autre science, enfin peut-être, pas forcément un science, mais un autre perso disons, un autre perso parce que je pouvais prendre un cinquième perso. et après, j'ai dû faire ça, contre-coup, enfin cette ligne-là, cette ligne-là qui est un peu, non, enfin non, j'ai dû faire du coup la ligne avec les sciences, voilà, cette ligne-là avec Magic, du coup, enfin qui enlève Magic, disons. Ouais, j'ai dû faire ça. Et du coup, j'ai dû faire le chemin mystique, donc le chemin mystique, c'est le dernier qu'on n'a pas vu, donc avec Angela, voilà, le chemin mystique n'est vraiment pas dur, franchement, pour le coup, il n'est vraiment pas dur, et donc j'ai dû le coupler, ce chemin mystique, j'ai dû le coupler avec, j'ai dû le coupler avec ce chemin-là, le chemin mystique, j'ai dû le coupler avec ce chemin, ce chemin, ce chemin avec Dormamou, ouais, ouais, j'ai dû coupler ça. Ouais, ouais, ça faisait quoi comme borne ? Un blocable effet épreuve, je crois, c'est pas un blocable effet épreuve que j'avais fait ? Un blocable rancœur ? Un blocable rancœur, c'est sûrement ça. Voilà, donc en gros, en gros, je vous résume, moi, mes conseils de passage, parce que je recherchais un petit peu en même temps, parce que je vous rappelle, ça commence à faire un petit peu de temps, et je ne me rappelais plus trop des passages que j'avais faits, mais je crois que j'ai fait mystique, plus, mystique, plus, plus ce passage-là, je ne fais pas ça avec Dormamou et tout, enfin non, ah non, ce passage-là, j'ai fait avec les six, ça se fait avec les six, c'est quoi ça ? Non, c'est un blocable, non, ce n'est pas ça, attendez, c'est avec ça là, c'est avec le Ultra Nirok, ouais, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça, en tout cas, j'ai fait Virtuose, ce chemin-là, vous voyez, hop, avec ce chemin-là, donc vous prenez quatre Virtuoses qui mettent des saignements, j'ai dû faire le fait épreuve, c'est lequel fait épreuve ? Le fait, le flot de puissance, pardon, ce chemin-là, donc ce chemin-là, avec des, en gros, vous avez besoin d'immunité, d'immunité, saignement, poison, incinération, vague de froid, avec le chemin science, ici, qui laissait du coup, flot de puissance et pas de repli, c'est un petit peu chiant, mais en vrai, c'est le pire passage, disons que le champion est horrible, mais bon, voilà, et du coup, les deux derniers, j'ai dû faire, du coup, du coup, j'ai dû faire, le truc mystique, ce truc-là, le truc mystique, ouais, avec, le truc tout en bas, ici, donc qui laissait du coup, des arrois, des arrois, et des arrois, rancœur, ouais, des arrois, rancœur, c'est ça, et le dernier chemin que j'ai fait, du coup, c'est ce chemin-là, donc qui laissait, qui laissait un blocable, et qui laissait du coup, un blocable effet d'épreuve, je crois, c'est ça, c'est ça le effet d'épreuve, voilà, c'est ça, et le chemin 6 étoiles, qui est plutôt facile, voilà, moi, c'est mes conseils, en bref, vous couplez le virtuose avec le dual lead, le 6 étoiles avec celui que vous estimez le plus dur, en termes de chemin non-borné, enfin, en chemin, non-borné, enfin, ouais, non-borné, enfin, sans portail, et voilà, normalement, vous pouvez le faire en 4 passages, ou en 5 si vous avez fait votre passage facile, c'est mes conseils, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, normalement, le prochain épisode sera plus court, parce qu'il y aura beaucoup moins de passages à voir, ça sera des passages en plus, des lits, enfin, ça sera des bornes de ligne, ça sera quand même plus facile à revoir, voilà, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vos collègues d'Allianz, etc., pour, voilà, les aider un maximum, voilà, je vous ai donné tous les conseils que j'avais pu tirer de mes expériences sur cet acte 6, et voilà, c'est pas que ça vous aura plu, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de Toutique tous les soirs à Disney, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de GA, qui est sortie, donc la dernière G de la saison, mais également, vous pouvez également aller voir sur Utip, pour me faire des petits dons gratuits, en regardant des petites vidéos tous les jours, c'est très rapide, ça vous prend 5 minutes, et ça fait avancer une petite cagnotte, pour le 4 juillet, cette cagnotte qui a bien avancé, et voilà, je vous en remercie vraiment beaucoup, merci à vous, et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada